de 17 et de 13 en bas donc c'est facile non c'est marqué sur le papier la photocopie que je vous ai donné d'accord donc les mesures sont toutes écrites donc ici on est à 13 voilà après ici normalement on doit être à 17 donc on va mettre 17 voilà et là on fait la même chose alors normalement sur le tuto ils vous disent que l'espace des deux ans doit se trouver 10 cm vous êtes d'accord moi je trouvais personnellement que 10 cm ça donne ça personnellement je trouve pas très très beau le fait de faire comme ça donc j'ai décidé que pour que ce soit plus joli on place ses nuances derrière votre mesure d'accord c'est à dire vous avez 17 et vous placez voir derrière ok ce qui fait que là ça vous laisse un joli espace c'est plus esthétique d'accord c'était 10 cm non il faut pas 10 cm non mais à l'origine à l'origine après c'est noté normalement sur la photocopie je vous ai donné donc on peut enlever ici est ce qui a de très important c'est que vous avez baissé de 2 cm mettre un petit repère pourquoi parce que votre valeur de couture elle sera ici de 2 pour le haut donc vous allez piquer à partir de là le plus proche possible de votre pli d'ourlet ici pareil le plus proche possible ok à partir de 2 cm à partir des 2 cm et ce jusqu'en bas et ça c'est le dessus du sac c'est le dessus du sac à la couture vous piquez ici pareil et là pareil d'accord vraiment vous devez piquer vraiment très très au bord à 2 cm d'accord ça va être votre valeur de couture la voix ah et ça du coup elle avait bien fait et tu as fait joli parce que moi ils sont moches au bout ici on est à 13 et normalement vous verrez sur le tuto que le fond du sac pour le coudre normalement vous êtes à un ennemi d'accord donc vous allez voir que là que là les un ennemi ici là un ennemi ça ça va vous dessiner le fond du sac pour votre dessus d'accord alors normalement on place une autre bande ici qui va cacher une bande de comment et ben la bande la même que ça c'est à dire que ce que vous avez mis là vous le remettez ici donc si c'est des sequins vous mettez des sequins si c'est de la sang vous mettez de la sang c'est pour ça que je vous ai demandé d'en acheter 4 mètres 50 d'ailleurs et et normalement elle fait la même largeur et on n'est pas obligé de la doubler ainsi faut qu'elle on n'est pas obligé de la doublé si là vous avez 4 ici vous avez 4 mais on n'est pas obligé de la redoubler elle peut prendre juste un morceau de tissu si elle veut oui voilà ok et pareil vous allez piquer ici et là c'est vraiment d'accord c'est ce qui fait le sac le dessin que vous avez sur votre ça fait pas de petit carré ça fait une ligne droite comme ça mais toi tu l'as fait avec les ce qu'ils ont tout à l'heure si j'ai vu voilà j'ai préparé mais nous ça va pas beaucoup ici là elle part d'un centimètre et demi regardez elle est placée ici à partir de vos un centimètre et demi ok elle passe obligatoirement sur d'accord c'est ce qui fait le bas de votre sac quand la sangle est posée par exemple lise va poser sa sangle elle va la poser comme ça et comme ça et ce qui fait que ça va dans les sacs d'origine elle en met deux hauteurs elle met deux fois la hauteur dans le sac d'origine parce que ça comme je vous le redis là encore une fois n'oubliez pas que ça c'est votre profondeur de sac ça va être en dessous et ça va être en dessous mais vraiment en dessous comme ceci vous là vous allez avoir juste ça qui va ressortir en bas du sac on va pas le voir vous allez pratiquement pas voir ça là les un centimètre et demi c'est votre valeur de couture comme là c'est deux d'accord au bord voilà en haut tu prends plus de valeur de couture là que en bas ou que parfois tu prends 0,5 ici c'est un centimètre et demi ici tu as deux tu as 0,5 mm de différence c'est absolument rien parce que même toi quand tu vas vouloir assembler la doublure au sac c'est même pas dit que tu respectera les deux centimètres tu mettra peut-être juste 0,5 mm c'est une sorte de protection qui fait que vous pouvez baisser vos hanses comme ceci pour avoir l'esprit tranquille et piquer vous avez quand même même si vous piquez là vous allez piquer là au moins vous avez l'esprit tranquille de ne pas piquer vos hanses dans l'assemblage de la doublure sur le sac d'accord la sangle ici elle fait 50 cm donc vous pouvez en mettre deux et celle-ci là celle-ci elle fait 1,5 mm voilà et là du coup on peut faire quelque chose de plus joli je suis pas obligée de mettre de thermocollant et je peux faire en sorte qu'on voit pas la couture bah oui éventuellement oui éventuellement mais bon moi je trouve pas que ça me choque la couture pas du tout même elle se voit pas donc il faut 50 m voilà